Ils sont venus Ils sont venus Mais ils resteront pas ! C'est bon, ça me fait rien, mais on devra peut-être commencer, non ? Oui, je sais. Je vais vous présenter mes amis. D'accord, mais on ne vient pas de Léo. Vas-y. Je m'appelle Léo. Quand j'étais petit, j'ai reçu une brique sur le cortex. Ça a laissé une lésion minuscule à l'endroit précis où sont produits les mots. Les mots positifs, c'est ça. Dans la vie de Simon, je joue les hommes antipathiques et détestables. Sinon, dans la vie, j'écris des poèmes sombres et déprimants. Des poèmes infaîtes et dégueulasses, c'est-à-dire ! Merci, Léo. Je vous présente maintenant, Nathalie. Elle et moi, on s'est connus par une petite amie. Je l'aurais déjà dit. Ah bon ? Oui, je leur ai même déjà parlé de mes cours de bouche. Mais je n'aurais rien dit sur mes cours de fonction. J'envisage de prendre des cours de fonction vitale. Nathalie, ce n'est pas nécessaire. Moi, c'est Simon. Simon Labrosse, c'est pour moi que vous êtes venu. Bon, actuellement, je suis sans emploi, mais ça ne devrait pas durer. Je travaille très fort pour m'en sortir. Enfin, vous allez voir. Bonne soirée ! Un peu plus tard, le même jour, Simon Labrosse m'exécution sa première idée. Formule. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour, je me présente. Simon Labrosse, sans espoir. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois pas que je suis occupé, là ? Tu sais ce que je suis en train de faire ? Oui, vous passez l'aspirateur. Ah ! Mais pourquoi je passe l'aspirateur ? Tu le sais pourquoi ? Ben, là... Eh ben, parce que la vie, elle est sale, mec. Parce que la vie, c'est un putain de tas de poussière sur un plancher dégueulasse. Justement, je pense que je peux faire quelque chose pour vous. Je prends les risques. Mais quels risques ? Ah, les risques émotifs. Alors, je fais les conversations difficiles, les disputes de couple, les romains de famille... Non, mais je ne comprends rien, tu me racontes. Bon, disons, un instant, un instant. Vous rentrez du travail, vous êtes fatigué. Votre femme s'approche, et là, elle vous dit... « Chérie, je voudrais qu'on parle. » Oh, ben là, vous... C'est ça, oui, pour quoi elle parle, elle insiste. Elle me dit... « Je le trouve fermé en ce moment. » Oh, moi fermé ? C'est ça, vous ne comprenez pas ? Vous voulez simplement qu'elle vous laisse regarder la télé tranquillement, mais là, tout à coup, elle se met à pleurer. Non, vous avez chaud, vous n'êtes pas à l'aise, et vous savez que la soirée d'y passer, c'est à ce moment-là que vous m'appelez. Vous m'expliquez encore la situation, vous dites comment vous voulez que ça se termine, période de réflexion, réconciliation, réparation... Non, il n'y aura pas de bavure, je vous garantis. Les émotions, c'est naturel. Écoute, c'est un don. Écoute-moi, je te dis ! Ma femme, elle est partie avec le gars du gaz samedi dernier, et puis ils ont tout emporté. Mon père a eu un petit pensé, je... Je sais pas, j'ai comme... Je me sens... Vous avez une bouillition. C'est justement pour ça que vous avez besoin de moi, non ? Vous êtes là, avec votre chiffon tâché d'huile et moi. Papa, j'arrive dans vos soeurs. Non, mais... Chut, 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 chut. Papa, pour une fois qu'on se retrouve seuls tous les deux, je voudrais te dire... Je veux rien savoir. Regarde-moi, là. Je suis grand, je suis fort, mais... À l'intérieur, j'ai toujours ton petit gars. Non, mais je veux rien savoir ! Tu m'as blessé. Non, mais lâche-moi ! Mon père, je ne l'ai pas vu depuis 15 ans, et si je le voyais, je lui aurais juste lui péter la gueule ! La famille, je ne veux plus en entendre parler, c'est clair ? C'est très clair, bon, bien. Écoutez, vous avez raison, la famille, on en parle. Vous êtes parfaite. Moi ? Oui, vous. Vous êtes exactement la fille qu'il faut pour ce que j'ai à offrir. Ah bon ? Je me présente, Simon Labrosse, spectateur. Ah non, mais moi, je ne fais pas de spectacle. Malheureusement, je ne suis pas douée pour ça. Ah non, mais moi, je ne regarde pas les spectacles. Ma spécialité, c'est de regarder les gens. Imagine. Le film commence. On voit une fille assez jeune à l'écran. Disons qu'elle a les cheveux... Plombinitien ? Pas très grand. À peu près... 1m67. Pas laide. Pas jolie non plus. Une fille ordinaire, finalement. Vous la voyez ? Oui, oui, je la vois très bien. Qu'est-ce qui va arriver, là ? Est-ce qu'elle va rencontrer un gars ? Est-ce qu'elle va tomber amoureuse ? Est-ce que sa vie va changer ? C'est ça ! Ah oui, oui, ce qui vous manque pour donner un sens à votre vie, c'est quelqu'un qui vous regarde. Et moi, pour un prix très raisonnable. Ah, ça fait. Il faut oublier. Ah non, mais je vous prendrais pas cher. Et puis, je vais vous regarder comme si vous aviez le premier rôle. La fille qui se replace les cheveux en gros plan, c'est vous. La fille qui enlève ses bas en gros plan, c'est vous. Non, mais attendez, il n'est pas question que j'enlève mes bas, hein ? Non. Je pourrais m'appuyer nonchalamment sur la table, comme ça. J'ai lu ça dans un article sur l'attitude. Ça fait naturel. Oui, c'est très bien. Je pense. C'est très bien, hein ? On y va. 3, 2, 1... Fais l'entrée. Est-ce qu'on pourra arrêter 10 secondes ? Pourquoi ? Faudra que je me mouche. Faut pas vous arrêter pour ça, voyons. C'est bientôt fini ? Non. Il vous reste encore un petit peu de temps, là. Vous commencez à le sentir, là. De quoi ? Que vous existez. Pas vraiment. Ça, c'est parce que vous ne vous lisez pas, allez. Écoutez, je crois que je ne suis pas prête. Comme vous voulez. Je vous laisse au moins, Maca ? Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'exister, Simon Labrosse, spectateur personnel. Quand je dis que ça va mal, je ne veux pas juste te dire que ça... Non. Non, je veux dire que c'est... C'est ça. Tu regardes le monde, et puis, tu n'es pas là. Tu n'es pas là, et puis, tu te dis... Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que tu n'es pas là. Tu es là, au contraire. En tout cas, moi, je suis là. Mais c'est comme si je me sentais... Je ne sais pas quoi... Comme si j'étais complètement désespéré. Non, moi, c'est plutôt comme si j'étais... Révolté. Oui, c'est ça. Puis, des fois, je me dis que... Que je devrais partir d'ici, parce que c'est le monde qui est complètement pourri. Oui, c'est ça. Tu dis exactement ce qui est dans ma tête. C'est drôle, ça. Oh, ben, moi, je n'ai rien... Je me présente. Simon Labrosse, finisseur de phrase, c'est ma profession. Et puis, tu te brosses les dents, tu te regardes dans la glace, c'est... Désespérant. Moi, je dirais plutôt que c'est... Révoltant. C'est ça. Ça fera... 12,95€. Moi, pour les phrases, ça fera 12,95€. Une minute, on n'a pas dit oui, hein. Les phrases, vous les avez acceptées, là. Ah, ben, on ne savait pas qu'il fallait payer. C'est rien pour tout ce que vous avez réussi à dire. Mais on ne peut pas en payer. Enfin, vous nous avez regardé. On n'est pas des... Enfin, je veux dire, on ne travaille pas. Enfin, on est des... Des démunis. C'est ça. La pensée. Ça ne sert pas de prix, ouais, nous, on est... Puisqu'il te dit qu'on ne peut pas payer. T'es... 12,95€. C'est rien de... Si vous me faites un contrat pour deux mois, je vous fais crédit. Cris dans la corche. Oh, ça suffit, ben, toi, tu fais laissé ces phrases tranquilles, compris ? C'est très clair. Non, mais si tu veux un conseil, t'invises pas trop des par là, parce que... Ouais, parce que nous, on vient ici tous les jours et c'est... Le matin du 5e juillet, le prix de la livre de beurre est à 2,85€. Et le compte épargne de Simon aussi. Simon se dit que pour une coïncidence, c'est toute une coïncidence, et que c'est certainement son jour de chance. Misère, misère, C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, ce sera donc toujours les salauds qui nous bouffront le caviar sur le dos. Vous mettez de l'argent ici, et pendant ce temps, j'y pense pas. Ah oui ? Depends combien de temps ? Ça dépend de combien vous mettez. Voulant, qu'est-ce que tu sais ? J'ai envie d'essayer. Et puis la misère, ça me donne envie de frapper. Pensez, aujourd'hui, en France, il y a encore des gars qui font la mort, ça me donne envie de péter des limousines et d'écrire « bande de gros porcs » sur les murs de la Banque de France. 5 minutes ! Simon Labrosse, allégeur de conscience. C'est tous les DVD que j'ai envoyé à Nathalie en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Regardez, c'est écrit. Voilà. Destinataire inconnée ? Si maintenant, vous pouviez signer que... C'est pas un petit messager de la pince, là, qui va me dire ce que Nathalie pense de moi ? Alors, vous allez me trouver votre raison, là, et maintenant ? Oh, ça s'est fait maintenant ! Elle est pas là, attends, putain de Nathalie ! Elle a connu cette adresse, plus où on voulait ! En plus, ça se trouve, elle existe même pas ! Oh, j'en peux plus, Simon, je suis fatiguée ! C'est rien, Léo, c'est... C'est quand même la vie qui t'épuise comme ça. Tu veux aller te reposer ? J'ai laissé ma carte à la sortie. Simon Labrosse ! Repuisseur de vide ! Applaudissements. Applaudissements.